Lorraine Desmarais vient de présenter un nouvel album, un album, je pense que c'est ton 13e ou 14e, Beat Street Suite. Lorraine, bonjour. Bonjour Winston. C'est le fruit de quoi cette fois-ci parce que tu es rendue à ça, le 13 ou 14? C'est le 13e album tout à fait en carrière. C'est pas croyable si on veut, le temps passe vite. Mais c'est une espèce, comme c'est mon 40 ans de carrière cette année aussi, c'est une espèce de réunion, si on veut dire, de mes influences musicales, un amalgame de tout ce que j'ai exploré musicalement. C'est un retour avec le trio parce que j'assaye souvent en trio et puis Big Bang. Alors c'est mon trio, c'est vraiment mon ensemble de prédilections. Alors oui, je suis contente, c'est un album, chaque pièce a sa couleur, son style, sa différence. Puis c'est des portraits, c'est des portraits de la ville de Rimouski, des expériences musicales, le festi jazz et tout. C'était un album très personnel aussi. Maintenant que cet album est sur le marché et disponible sur toutes les plateformes, est-ce que tu envisages autre chose dans ta carrière? J'ai pensé à peut-être un album solo parce qu'en carrière, le troisième album que j'ai fait était un album solo, le seul d'ailleurs dans toute la discographie. Et puis ça fait un petit bout de temps que j'y pense, je me suis dit tiens, peut-être une prochaine incursion en piano solo, seul, alors seul, libre, mais trop de liberté. Des fois, ça fait un peu peur, mais je pense qu'il y aurait un moyen de, ça serait une autre façon de m'exprimer. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que tu prennes ce travail-là et que tu le présentes en salle et que tu fasses une espèce de tournée? Oui, il y a Rimouski, il y a Montréal, il y a Québec, mais en dehors de ça, il y a des gens qui t'adorent et qui n'ont pas l'occasion de te voir souvent. Et te voir en solo, ce serait nouveau aussi. Ça, ce serait vraiment nouveau parce que, effectivement, j'en fais quelques fois des solos dans les salles, mais ce n'est pas vraiment un concert solo avec du matériel voué au solo. Souvent, c'est les gens qui disent, on a aimé ton album en trio, on aimerait que tu viennes le faire en solo. Alors, c'est plutôt à ce moment-là une interprétation, une réinterprétation en solo de compositions qui sont originalement écrites en trio. Mais si on parlait d'un album solo, ça serait vraiment exclusivement un album pour le solo, qui ne se ferait pas en trio ou qui pourrait se faire arranger en trio, mais ça ne serait pas le but. Ça serait vraiment purement piano, piano, piano. Alors, qui t'accompagne? Oui, c'est un orchestre symphonique, mais ça serait piano solo. Oui. Camille t'accompagne toujours, j'imagine. Belle-Île et ton vieux collaborateur, Alex. Oui, c'est Alex Watkington à la contrebasse. Et puis Camille, Belle-Île, il est là depuis les 40 années. Ça a été, il était de la tournée en 1982 avec les jeunesses musicales. Alors, il est encore là. C'est une collaboration de longue, longue, longue date. Un complice de longue date. Encore une fois, cette année, tu es en nomination pour un Opus. Le Gala Opus est dimanche prochain. Et puis, il y a deux de tes créations qui sont en nomination. Tu as un peu l'habitude de ça. Tu dois te sentir un peu confiante, non? Bien, écoute, ce n'est pas nous qui décidons. Déjà, d'être en nomination, c'est un bel honneur. Quand même deux concerts dans la même catégorie. C'est le concert Lorraine Desmarais, célèbre 40 ans de carrière. Ça s'est passé le 8 juillet dernier au Festival de jazz à Montréal. Et l'autre, c'est aussi un autre de mes projets. Trio Lorraine Desmarais joue Bill Evans. Alors, c'est un concert qu'on a fait au moins 25, 30 fois ici, un peu partout. Même, on est allé jouer en France au mois d'août dernier, à Saint-Paul-Trois-Château. Alors, ce sont ces deux concerts-là qui sont en nomination pour le concert de l'année. Je suis choyée, je dois le dire, je suis choyée. J'ai plusieurs prix, déjà, par le concert québécois de la musique. J'en ai des prix Félix à la disque. Je suis pas mal privilégiée, je dois dire. J'ai une belle collection d'honneurs comme ça. Je les ai comptées rapidement. Il y en a une vingtaine, quand même. C'est possible. C'est possible. T'es toujours pris en électeur. Pardon? C'est chez Anélecta. Oui, Anélecta, c'est ça. Bien, j'essaye des fois, je les mets moi-même en marché, mais cette fois-ci, je les mets en marché chez Anélecta. À date, ils font un super, ils ont toujours fait un super travail, une belle couverture. C'est Out There Music, et puis je vais sur mon Facebook, puis c'est partout. Vraiment, vraiment contente. Parce qu'à un moment donné, on aime bien faire le plus possible, mais le but de la chose, c'est tout d'abord la création. Alors, quand on travaille sur quelque chose d'autre, bien, on enlève du temps pour la création. Bien, c'est ça. Alors, moi, je me dis, je m'enligne vers la création. Voilà. C'est comme si tu portais plusieurs chapeaux en même temps. C'est-à-dire que tu travailles sur une chose. Bon, par exemple, cet album, tu l'as publié. Mais en même temps, il y a d'autres projets qui viennent te titiller, et puis tu es capable de dealer avec ça. Il faut se remarquer. Le secret, c'est la discipline. La discipline. Il faut... Bon, c'est sûr, je ne peux pas tout faire en même temps, mais si on parle sur le plan artistique, comme cette saison d'automne a été très, très occupée, très prolifique. Alors, j'ai eu des concerts de big band. Alors, ça, c'est un chapeau. Ensuite, mon concert de Noël, on a un Noël à chaque année. Alors, chaque année, on a un ou deux concerts de jazz pour Noël. Comme je disais tantôt, j'ai eu des trios. Lorraine Desmarais, Joubille Evans, on est allé en France. On l'a fait au Québec, ici. Alors, oui, mais dans tout ça, je pense, ça prend des projets. C'est ça qui garde la flamme, je pense. Puis c'est ce qui garde actif. Puis moi, je ne m'ennuie pas. Je me dis, si moi, je ne m'ennuie pas, bien, le public, ça ne m'ennuie pas non plus. Fait que je trouve ça super important d'avoir des projets et puis d'explorer des choses. Et puis, je dois dire que cette année, ça a été très diversifié. Par exemple, le projet de Street Beat Suite, il y a plusieurs, on dirait que c'est plusieurs genres, mais en même temps, il y a un fil conducteur entre chacune des compositions. C'est ton matériel, je te rappelle. Oui, tout à fait, le bon mot. Il y a plusieurs genres, plusieurs styles, plusieurs rythmiques, mais c'est une suite, hein? Alors, il faut que ça soit ça. Sinon, c'est du pareil, c'est tout pareil. Mais ce qui fait aussi, c'est... Je trouvais important, parce que j'ai les notes de pochette, puis quand on les lit, on peut vraiment comprendre pourquoi tel titre est à un endroit, pourquoi tel titre est à l'autre. Ça se tient. Et puis, c'est le portrait de la ville de Rimouski, le jazz à Rimouski. Alors, quelqu'un qui lit les notes de pochette, et d'ailleurs, c'est Stanley Péhan qui a écrit merveilleusement bien, un super beau texte là-dessus, là, que c'est même touchant, je trouvais. Il était là, lui, quand on a fait la première du concert. Alors, je pense que... Un va pas sans l'autre. Alors, l'auditeur doit vraiment lire et écouter, puis je pense que ça allume, là. On peut dire que ça allume les... Et Stanley a une plume vraiment intéressante. Absolument. Dans tous les styles aussi, tu sais, essais, anecdotes, romans, il est un peu partout. Et il te suit depuis tes tout débuts, si on peut le dire. Oui, 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 oui. Ah oui, il est Stanley très, très présent pour le jazz. Il va aux événements, son émission un peu tardive. Mais là, il y en a une nouvelle qui commence à minuit. J'ai lu ça sur Facebook. Le son, des trucs comme ça. Alors, il va prolonger, là. Il va être en prolongation la nuit, là. Je pense que ça va être super. On est heureux de cette nouvelle-là, ça, c'est sûr. Alors, écoute, j'ai mis pendant quelques secondes de la pochette. Je répète qu'elle est disponible, que Street B Suite est disponible sur toutes les plateformes. Je l'écoute en continuité depuis que je l'ai de quelques jours, là. Et je trouve ça formidable. Lorraine, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. C'est moi qui te remercie, puis les auditeurs aussi. Puis, je souhaite longue vie à cet album. J'espère qu'on va le faire vivre sur scène aussi. Et puis, j'en suis très, très contente. Merci. Merci à toi. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501